Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du nouveau long métrage de Richard Linklater qui se nomme Everybody Wants Some. L'histoire nous sommes en 1980 et à la veille de la rentrée universitaire nous allons suivre Jake qui est un jeune étudiant qui vient juste de rentrer en fac dans l'équipe de baseball en tant que batteur. Et voilà on va suivre en gros son initiation le temps du week-end juste avant la rentrée, donc durant 3 jours pour faire simple. Evidemment il va se passer plein de choses, des beuveries, des coucheries, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de joie de vivre, etc. Enfin une rentrée universitaire quoi. Richard Linklater donc il revient après avoir foutu une énorme claque au 7ème art avec Boyhood. Et ce nouveau long métrage renoue avec une veine initiale de son cinéma qui datait des années 90, bien avant qu'il fasse son triptyque avec Ethan Hawke et Julie Delpy, et bien avant qu'il décide de se lancer dans l'aventure Boyhood. Il renoue avec une veine de son cinéma qui date vraiment des années 90 et de ses tout débuts où il adorait suivre des jeunes. Et là pour le coup ce qu'il livre c'est un énorme message d'amour à la jeunesse et à l'idée même de profiter de sa jeunesse. Si Boyhood était un message à l'émancipation de son enfance pour devenir un adulte, clairement Everybody Wants Some c'est la continuité pure de Boyhood et ça veut livrer un portrait magnifique d'une jeunesse. Et cette jeunesse qui se base tout de même dans les années 80 reste tout de même très ancrée dans les icônes de notre jeunesse moderne malgré le fait qu'il y ait la barrière musicale ou la barrière culturelle ou même la barrière continentale vu que ça se passe aux Etats-Unis. Malgré tout ça on arrive vraiment à rentrer dans le délire de ces jeunes étudiants parce qu'on les kiffe quoi ces jeunes. On les kiffe parce qu'ils représentent tout ce qu'il y a de plus beau dans la jeunesse et tout ce qui donne envie accessoirement un tout petit peu et ça donne envie de vivre une rentrée universitaire comme ça. C'est assez jouissif. Au niveau du scénario donc c'est que Richard Linklater comme d'habitude. Richard Linklater son scénario il est magnifique parce que ça pète le naturel à 200%. C'est hallucinant mais il y a de la spontanéité dans ses dialogues dans sa manière de concevoir les personnages, dans sa manière de concevoir leur rapport, dans sa manière de concevoir toute l'action qui va les dérouler, toute l'action dramatique, narrative, tout sans le spontané, le naturel, ce même spontané qui faisait la force de Boyhood. Et on est clairement là-dedans même si on sent qu'il y a une structure narrative qui est plus obligatoire entre guillemets dans Everybody Wants Some mais il y a toujours cette idée que ce que vont vivre ces personnages c'est de l'ordre du naturel, c'est de l'ordre de l'instantané. Et c'est assez génial de voir tous les rapports qu'entretiennent ces personnages et de montrer qu'au final c'est vraiment une continuité avec Boyhood ce film. C'est assez hallucinant de voir ça mais toute la manière avec laquelle il conçoit le personnage de Jake, ce personnage qui va rentrer dans un monde, qui va en découvrir les ressorts et qui va essayer de s'y adapter pour au final vraiment y rentrer à deux pieds joints dedans. C'est génial de voir ça, c'est vraiment génial. Et au-delà de ça il y a vraiment ce petit côté nostalgique mais pas dans le sens où il regrette cette époque, dans le sens où il se souvient simplement de cette époque Richard Linklater où ça représente une partie de sa jeunesse de 1980. C'était sa jeunesse, c'était sa rentrée universitaire presque. Le film est un film de fiction mais il y a du naturel, il y a du spontané, il y a de la vérité dans ce scénario, il y a de la vérité, c'est ça qui est bon, c'est ça qui transcende tout le film. C'est vraiment hallucinant de voir que chacun de ces personnages a des rapports, ont des connexions qui sont de l'ordre du naturel, qui sont de l'ordre des connexions qu'on pourra voir avec des potes. C'est ça qui est hallucinant de voir dans le film de Linklater, c'est qu'il a écrit son scénario avec une telle véracité et avec un tel ancrage dans le réel qu'on peut être que touché et transporté par tout ce qui arrive à ses personnages. Et c'est ça qui fait du bien, c'est Richard Linklater, son cinéma, c'est un vent de fraîcheur, c'est un vent de justesse, c'est un vent de spontanéité qui rend son film vraiment véridique, naturel et plein de force, de force humaine. C'est ça qui est hallucinant, le film est humain, le film est poétique et humain. C'est dingue de voir à quel point ce mec-là arrive à nous comprendre de manière viscérale et c'est ça qui ressort totalement de ce film. Donc ça ressort également dans sa mise en scène, parce que la mise en scène de Linklater veut montrer avant tout les rapports entre les personnages. Et ce qui est génial avec Linklater, c'est qu'il ne va pas céder à une forme de réalisme qu'il considérerait à vouloir se rapprocher du documentaire. Là, il considère que le naturalisme de son cinéma est de se rapprocher d'un travail de scénographie où la caméra se laisse totalement oublier. Et dans cette veine-là, son film est très posé, très calme. Il n'y a que très peu de mouvements de caméra et quand il y a des mouvements, c'est pour nous rapprocher de ces personnages. Il y a notamment un très beau mouvement de grue, un moment où on va nous montrer les personnages qui sont dans un jardin en train de faire une petite fête, un petit barbecue. Et c'est très très bien fait parce que le mouvement de grue est complété ensuite avec un petit mouvement de trabing avant. Et ça suffit à planter le décor, à nous montrer ces personnages et à nous faire rentrer dedans. Et nous, en tant que spectateurs, on adore ça, on adore rentrer dedans et ne pas être pris de court par ces personnages. Et c'est ça qui est génial, c'est que Linklater et qu'on sur sa mise en scène comme une continuité de la narration et de l'écriture, comme une continuité de sa spontanéité, où on se retrouve à fond dans le récit et où on regarde ces personnages, mais où on n'est pas en mode voyeuriste, on est vraiment en complément avec ces personnages. Et ça rend vraiment bien, c'est super beau. C'est extrêmement touchant aussi parce qu'on est touché par ces personnages. Il y a des moments où ils se dévoilent, où Linklater arrive très bien à capter ces petits moments de sensibilité qu'ils vont avoir, ces petits moments où ils vont se montrer tels qu'ils sont réellement. Et il y a plein de personnages qui sont comme ça, pour avoir débouché sur le casting. Rapidement, un petit point sur la bande originale qui, comme d'habitude chez Linklater, est jouissive. La bande originale, là, il y a de tout. On passe de Whip It à Rap of Delight. Enfin, on adore ça, My Sharona. On a tout ce qu'il fait, la force des années 80 au niveau musical. C'est juste ouf et c'est dingue. Ça transporte totalement le film. Et au niveau du casting, ça serait injuste de ne pas remercier tous les acteurs de ce film, mais vraiment tous les acteurs. Parce que là, ce n'est pas le genre de film où on se dit « Ah, il y a un acteur qui ressort ou un autre ». Là, tous les acteurs sont hallucinants. Que ce soit Blake Jenner, que ce soit Ryan Guzman, que ce soit Tyler Hoechlin, que ce soit Zoe Dutch, Glenn Powell, Wyatt Russell, Will Britton, Jonathan Brake, Austin Amielo, Justin Street, Dora Madison, Temple Baker, G. Quinn Johnson, Tanner Kalina, Forrest Vickery. Ça serait trop long de tous les citer, mais ils sont tous tellement géniaux. Ils sont tous tellement parfaits. Ils sont tous tellement créants de vérité. C'est grâce à eux que le film marche. C'est grâce à eux qu'on rentre dedans. C'est grâce à eux qu'on est à fond dedans. Ce casting est absolument dingue. Et ça montre à quel point Linkletter a une complémentarité avec ses acteurs. Il a une connexion et une interconnexion avec chacun de ses membres de casting. C'est hallucinant. Et là, encore une fois, c'est absolument magnifique. Donc voilà, vous l'aurez compris, Everybody Wants Some, c'est un film à voir absolument en salle. Il n'est pas forcément super bien distribué, malheureusement, même si le film est mis en avant parce que c'est réalisateur de Boyhood. Mais punaise, si vous avez l'occasion d'aller voir Everybody Wants Some de Richard Linkletter, foncez, vous ne manquerez. Vous allez voir un moment de cinéma qui est absolument dingue et dans lequel on se marre et on est à fond dedans du début à la fin. Donc foncez ! A plus !